L'association Les Environneurs porte un chantier d'insertion. Notre mission principale c'est d'accompagner, de former et de mettre en activité des personnes qui sont éloignées de l'emploi pour plein de raisons différentes en fonction des parcours des personnes. Pour ça on a deux métiers d'activité, on a un atelier de construction bois et on a un autre domaine d'activité un peu plus large qu'on nomme gestion des espaces naturels. Et dans gestion des espaces naturels on a plusieurs équipes qui partent sur des chantiers de type débroussaillage, élagage, entretien de forêt, plantation, entretien de sentier, création de sentier, entretien de rivière. Donc on est vraiment là dans un domaine extérieur, pleinement dans l'environnement et nous on agit avec un geste le plus écologique possible. On utilise des machines thermiques et donc de l'essence qui est biodégradable parce que ça préserve au maximum notre passage sur les sites sur lesquels on travaille. Pour pallier aux problèmes d'approvisionnement sur le bois et se recentrer sur une filière locale, on a travaillé cette année avec des cabanes qui sont 100% bois français et qu'avec des matériaux qui viennent d'entreprises avec une économie sur le gaz pensé. Donc ça c'est plutôt pas mal et c'est vrai que c'est assez valorisant de travailler sur ce type de produit aussi. En tant que chantier d'insertion, on fait partie de l'économie sociale et solidaire au sein d'un territoire. Être acteur au sein d'un territoire, ça amène en fait un sens à notre activité supplémentaire et surtout ça crée le lien avec les différents porteurs de la politique d'insertion et des personnes qui en bénéficient. La question qu'on se pose aujourd'hui pour France Active, c'est quelle est l'évolution de l'insertion dans 20 ans ou que seront les environneurs dans 20 ans ? Aujourd'hui, l'insertion par l'activité économique, qui est notre cœur de métier, est cloisonné dans un milieu riche, mais qui s'intitule l'insertion. Je pense que dans 20 ans, on ne sera plus dans ces cases en fait. On sera dans une continuité permanente d'une évolution de parcours professionnel. Et grâce à cela, notre société va changer. Parce qu'aujourd'hui, le code du travail, notre monde du travail est très ancré sur avoir un CDI ou pas, avoir un diplôme ou pas. Et ça, c'est ça la mutation de demain pour moi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada